Salut Saxal, j'espère que vous allez bien, ça y est le nouveau Brawl Talk est enfin disponible, il vient de sortir sur la chaîne de Brawl Stars et justement dans cette vidéo on va essayer de décoder et de voir un petit peu tout ce qu'ils ont dit, essayer de comprendre mieux le brawler, les nouveautés, etc. Et on est parti directement pour la petite vidéo d'introduction dans laquelle on va découvrir le nouveau brawler. Regardez-moi cette petite vidéo là, on le voit arriver par le haut de la map, c'est un petit bonhomme avec un casque de scaphandre, une lance d'incendie qui permet d'envoyer sur les adversaires de la peinture a priori et on a une petite étoile de mer, vous allez voir, cette étoile de mer elle est un petit peu cheatée. La nouvelle saison va s'appeler Deep Sea Brawl en anglais, soit Brawl des Profondeurs en français à peu près, ça va se passer sous l'eau et le brawler qui est associé à cette nouvelle saison, c'est lui, c'est Otis, regardez-moi ça, il est mignon, il envoie des petites billes de peinture comme un joueur d'openball sur les adversaires, trois billes de peinture, chacune fait 690 dégâts, soit au global finalement 2070 dégâts je crois, j'avais calculé avant, 2070 dégâts ça fait quand même 600 dégâts de moins par exemple qu'une belle, donc du coup, qu'une Ève pardon, et si elle touche ses trois œufs, là vous ferez 600 dégâts de moins, donc Ève elle faisait très très mal, Otis fera un petit peu moins mal, mais par contre, déjà on n'a pas les informations sur les Star Power, mais par contre, l'ulti, pom pom pom, alors là je vous cache pas que l'ulti ça va crier au scandale, pourquoi ? Tout simplement parce que quand il envoie son ulti sur un adversaire, ça va se coller à l'adversaire, il envoie une étoile de mer sur son adversaire, son étoile de mer elle s'appelle Seal, et elle va complètement bloquer l'adversaire, c'est-à-dire il ne pourra plus attaquer, il ne pourra plus utiliser d'ulti, il ne pourra plus utiliser de gadget, il pourra juste se déplacer, il pourra juste essayer de survivre, mais il pourra rien faire d'autre, ce qui fait que par exemple, un brawler qui attaquerait au corps à corps un Otis, bah hop, tu lui mets l'ulti, il peut rien faire, et pendant ce temps-là, toi, tu peux envoyer des attaques, donc ça va être peut-être un petit peu cheaté, je ne sais pas encore, j'ai du mal à me rendre compte, mais j'ai l'impression que franchement, c'est très très fort. Alors en termes de Star Power et de gadget, pour l'instant, on n'a aucune information sur ce brawler, mais je me disais que, regardez, sur les images, on voit que sur certaines attaques, les billes de peinture, quand elles ne touchent pas, elles mettent une petite zone au sol, alors pourquoi pas, à la manière d'un bar tabac, avec un Star Power, faire qu'un adversaire qui rentre dans la zone au sol, prenne des dégâts, pourquoi pas, j'avais pensé à ça, vous, à quoi vous pensez ? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez pouvoir être les gadgets, ou alors le Star Power de ce nouveau brawler ? Alors bien sûr, Otis, vous allez pouvoir le débloquer au palier 30 de la nouvelle saison, ça sera le nouveau brawler chromatique, et qui dit brawler chromatique, dit également un skin au dernier palier du Brawl Pass, et ça sera celui-ci, c'est Phara Otis, qui est franchement plutôt mignon. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le côté un petit peu égyptien du truc, un petit peu, même beaucoup égyptien du truc, donc franchement, archi stylé. Et pareil, au palier 1 de cette saison, vous aurez également un skin de Colt, le Colt dans deux requins, franchement, qui est mignon, qui est mignon, qui est mignon. Après, Colt, il a déjà beaucoup de skins. En plus de Colt, on va également avoir deux autres skins dans le thème de la saison, notamment Belle Corail, ici, qui est franchement plutôt sympathique, et Octofeng, donc le Feng Octopus, je ne sais pas exactement comment il va s'appeler en français, mais plutôt sympathique. D'ailleurs, je vous le dis, je vous en reparlerai juste après, il y aura des skins de Octofeng à gagner sur ma chaîne. Donc voilà, restez jusqu'au bout, parce que ça va être intéressant. Pour cette nouvelle saison de Coupestar, on va également avoir le skin de Brock Factor, alors qu'il n'est pas du tout dans le thème de la nouvelle saison, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont mis un Brock Factor ici, alors que tout le reste, c'est sous-marin. Mais voilà, le petit Brock Factor, sympathique, il envoie des roquettes avec des petits colis. Voilà, c'est livreur Amazon de roquettes. Bim, 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 dans ta gueule. Et on va avoir, début août, le nouveau skin Supercell, mec, le DJ Elisa. Eh, à l'air stylé, à l'air stylé. Alors Elisa, en plus, c'est un brawler que je joue assez régulièrement, donc ça fait plaisir. On va pouvoir tester ça très rapidement. Ce sera début août, peut-être fin août. Et ce n'est pas tout pour les skins, puisqu'on va avoir le retour de la collaboration entre Supercell et Line Friends, qui nous avait donné des skins plutôt mignons les années précédentes. Là, en plus, c'est une collaboration avec le groupe de K-pop BTS, qui avait fait une collection BT21 dans Line Friends. Et donc, du coup, on va avoir un petit peu le mix de tout ça. Et on va commencer directement par Edgar Tata. Regardez-moi ça, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Enfin, le Edgar avec une grosse tête en forme de cœur, c'est chelou. C'est chelou, c'est chelou, mais c'est mignon. On va également avoir le colonel Meder Chimmy, ici, avec la petite tête de chien, la petite tête de pirate, le bandeau de pirate. Franchement, franchement, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. On a également... Alors, elle est spéciale, non ? Elle est spéciale, Bibi Herdy. C'est une Bibi mouton. C'est une Bibi mouton. Alors, franchement, la tête, elle est gigantesque. On a l'impression qu'elle fait 2 mètres de haut, du coup, la Bibi. Alors que normalement, elle n'est pas si grande que ça. Mais j'avoue que sur le dessin, elle fait 2 mètres de haut. C'est assez marrant. On a également la Emery. Le Emery Koala, franchement. Voilà, plutôt mignon. Alors, c'est des skins. Moi, ce n'est pas mes skins préférés. Quoique, il y en a certains, la Max était plutôt stylée. Mais voilà, c'est des skins mignonnées, tu vois. C'est des skins, voilà, ça passe bien. Oh, l'ulti débris, il est magnifique. Magnifique. On a également la Jackie, Jackie Cookie, qui se balade. Franchement, voilà. Je ne sais même pas quoi en dire. Regardez, mais il y en a encore. Il y a Bull. Bull Meng, ici, qui est... En fait, c'est... Mais c'est un cheval, ce n'est pas un taureau, c'est un cheval, là. Oui, c'est un cheval. C'est un cheval. Et enfin, je crois que c'est le dernier. On a le Tik Shooky, qui est marron comme un cookie. Voilà, voilà, voilà. C'est la collection Brawl Stars Fit Line Friends Fit BTS. Bah, écoutez, on va voir ça. Bien sûr, vous allez avoir des petites emotes. Vous allez avoir un petit tag associé, histoire de dire. Alors, du coup, ça, c'était pour les skins. Maintenant, en ce qui concerne le gameplay. Et notamment, si vous aimez le survivant ou alors la chasse ouverte. Moi, qui sont deux mods que j'aime beaucoup, même si en survivant, il y a trop de teamers. Nouveaux mods. Ça s'appelle les chasseurs. Et c'est un petit peu comme un survivant. C'est-à-dire que vous allez arriver à 10 sur une map. Sauf que le but, ce n'est pas d'être le dernier survivant. C'est d'être le premier à faire 6 kills. C'est-à-dire que quand vous faites un kill, l'adversaire va réapparaître à un autre endroit. Et la map se termine dès qu'il y a un mec qui a réussi à faire les 6 kills. À la fin de la map, du coup, une fois que le mec a réussi à faire 6 kills, le classement se fait en fonction du nombre de kills. Donc, si vous n'avez pas fait de kills, vous allez probablement terminer dernier. Si vous avez 5 kills, peut-être deuxième, etc. Donc, franchement, j'ai hâte de tester. On va voir un petit peu. Est-ce que ça va solutionner le problème de teaming ? Forcément, ça va forcer de prendre des fights. Est-ce que le gameplay va être intéressant ? Est-ce que ça va être trop assassin ? On va voir. Franchement, j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que le survivant, c'est actuellement impossible à jouer dans de bonnes conditions. Voilà un petit peu pour ce nouveau mode de jeu. Il va également y avoir un deuxième mode de jeu. Quoique, est-ce que c'est vraiment un mode de jeu ? Tout simplement, c'est le mode mystère. Dans ce mode-là, vous lancez une game. En mode, écoutez, je advienne que pourra, je lance. Et finalement, ça peut être du brawl ball, ça peut être du prime, ça peut être du braquage. Je ne sais pas si ça peut être du survivant. Mais voilà, vous ne savez pas, vous lancez. Et c'est un petit peu le mystère. Et en plus, vous allez avoir un mode qui va modifier. C'est-à-dire, vous allez pouvoir avoir des potions. Vous allez pouvoir avoir des champignons, de la vitesse, l'ulti qui se cherche plus vite, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment un mode complètement mystère. C'est vraiment pour le fun, je pense. Ensuite, ils se sont également posé la question au niveau des ligues, des clubs. Est-ce que, franchement, c'était fun de devoir se connecter à chaque fois, trois fois dans la semaine ? Si tu ne te connectes pas, tu te fais insulter par les membres de ton club. Si tu te connectes, toi, tous les jours et que les autres ne se connectent pas, tu gagnes moins de récompenses, etc. Donc, ils ont un petit peu modifié tout ce qui est ligue de club. En gros, la ligue de club n'arrivera qu'une semaine sur deux. Elle aura a priori le même fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez devoir faire vos trois jours pour faire vos combats et engranger vos points. Mais la semaine d'après, ce ne sera pas une ligue de club. Ce sera des quêtes de club. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de quêtes à faire avec les membres de votre club. Vous pouvez les faire en solo, vous pouvez les faire avec les membres de votre club. Mais tout simplement, plus vous remplissez de quêtes et finalement, plus les membres de votre club vont récupérer de points. Donc voilà, plutôt sympathique. Ça permet d'éviter d'avoir cette situation où, effectivement, des fois, tu ne te connectes pas. Moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps de, des fois, je déconnecte pendant une journée. Et puis, j'arrive, je fais « Ah ben, j'ai oublié de faire mes gardes de club. » Alors, c'est un petit peu frustrant et donc, du coup, ils ont modifié un petit peu. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont proposer en termes de quêtes, etc. Mais ça peut être sympathique. Petite modification maintenant au niveau des matchs de Coupe Star. Vous allez maintenant pouvoir proposer à vos partenaires de prendre certains brawlers. Ça va permettre de faire des suggestions de brawlers. Ça peut être intéressant. Ça ne force pas le partenaire à prendre ce brawler. Mais écoutez, si vous avez deux personnes qui vous disent que tel brawler, c'est pas mal, si vous n'avez pas trop d'idées, n'hésitez pas à essayer. Et on l'attendait depuis longtemps. Ça y est, le remodèle de Penny arrive. Et franchement, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop stylée, la nouvelle Penny. Franchement, moi, je la trouve magnifique. Le skin est magnifique. Et en plus, avec ce remodèle, on a également un rework de Penny. Et ça, ça fait plaisir parce qu'actuellement, Penny, elle n'était pas jouée. Elle n'était pas jouée. Alors, bien sûr, on va garder un petit peu la même philosophie. C'est-à-dire, on va avoir la spécificité de son attaque qui est de se diviser quand elle touche un adversaire. On va également avoir toujours le canon. Mais par contre, on va avoir quelques petites modifications. Notamment, son attaque principale va tirer moins loin, mais va être plus rapide. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de facilité à toucher l'adversaire, ce qui n'est pas plus mal. Maintenant, l'attaque va se diviser en 5, a priori, d'après les images. Ils n'en parlaient pas dans le Brawl Talk, mais j'ai bien regardé. Effectivement, l'attaque se divise en 5. La question, c'est est-ce qu'un mec qui se trouve derrière peut prendre les 5 fois les dégâts ou alors ça se limite à 3 fois les dégâts ? Je ne sais pas puisque sur ce ralenti, vous voyez ici qu'on a l'impression que la Eve ne prend que 3 fois les dégâts. Donc, ça serait pas mal de limiter à 3 fois les dégâts, même si la zone se divise en 5 attaques. Donc ça, franchement, c'est plutôt stylé. Et on a également, regardez, c'est quoi ça ? Un petit baril, tout simplement, ça va être un de ses gadgets. Vous allez pouvoir poser un baril sur le sol que les adversaires peuvent détruire, mais que vous, vous pouvez également attaquer. Et si vous le touchez, regardez, ça fait comme une attaque normale. Et donc, du coup, ça peut faire des dégâts derrière. Donc, un mec vous agresse, vous posez le baril, bim, une attaque, bim, triple dégâts, bim, retour au spawn. Voilà, donc franchement, la nouvelle Penny peut être plutôt sympathique. Au niveau de son Morty, on va également avoir la zone maintenant qui se dessine au sol, ce qui est plutôt cool parce que des frais, des fois, c'est vrai que vous ne saviez pas trop quand vous alliez vous faire attaquer par un mortier et quand vous étiez quasiment à max range, en fait, le boulet de canon, bim, il vous tombe dessus et vous avez l'air con. Alors que là, la zone se montre directement. Et donc, du coup, tout le monde sait qu'il va y avoir un coup de mortier. Ça va permettre à la Penny de mieux contrôler les zones. Ça va permettre au brawler adverse de mieux se déplacer pour éviter de se prendre un coup de mortier. Et des fois, tu n'as même pas le temps de bouger. Franchement, du coup, j'ai trop hâte de pouvoir retester cette Penny. Elle a l'air trop bien. Et du coup, pour terminer sur ce Brawl Talk, je vais vous parler du nouveau skin Feng Poulpe. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction et la présentation de ce skin, il va y avoir des skins à gagner sur ma chaîne, mais également sur la chaîne de plein d'autres créateurs de contenu supercell. Donc, profitez-en. Il va y avoir un hashtag qui va vous permettre de rechercher un petit peu ce genre de contenu avec le hashtag OctoFengGiveaway. Alors, je ne sais pas moi encore où est-ce que je le mettrais. Est-ce que je la mettrais sur Twitter ? Est-ce que je la mettrais sur YouTube le concours ? Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à vérifier un petit peu ce hashtag. Essayez de participer aux autres concours des autres créateurs de contenu. Pourquoi pas les créateurs de contenu anglophones, hispanophones ? Je ne sais pas en tout cas parce que c'est vrai que moi, la dernière fois, lors du giveaway que j'avais fait la dernière fois, il y avait plein de participants anglais qui avaient gagné. Et notamment, je crois qu'il y avait un ou deux participants anglais qui avaient gagné un de mes giveaways. Donc voilà, n'hésitez pas à participer sur tous les giveaways de tous les créateurs de contenu si vous voulez avoir plus de chances de gagner votre skin FengPulp. Voilà un petit peu pour cette mise à jour. Franchement, au niveau du gameplay, j'ai hâte de tester le nouveau mode chasseur. J'ai hâte de tester la nouvelle Penny et pourquoi pas le mode mystère. Et puis forcément, le nouveau brawler. Je vais essayer de le débloquer. J'ai hâte de voir ce que va faire son ulti parce que vraiment, son ulti, pour l'instant, il me fait peur. Je pense que ça va faire rager les gens. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, bien entendu, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très, très bientôt. Et si vous achetez le Brawl Pass, on n'oublie pas le petit code créateur Axel dans la boutique pour soutenir la chaîne. Franchement, je vous en remercie énormément. Des bisous à tous. Bye bye.